bonjour et bienvenue dans terre d'asphalte au sommaire de ce 21e numéro une moto une auto et un scooter nous irons tout d'abord au qatar à doha pour essayer sur circuit la nouvelle honda cbr 1000 rr dans sa version sp puis nous reviendrons à paris pour découvrir la vie up la nouvelle citadine électrique de volkswagen avant de prendre le guidon d'un scooter fabriqué en france le nouveau yama x max 125 aller en route depuis 1992 plus de 215 milles cbr se sont vendus pour 2014 honda ne lance pas une mais deux cbr 1000 rr dont cette version sp rares sont les sportives à évoluer pour l'année 2014 et encore plus rares sont les nouveautés honda fait évoluer sa cbr 1000 rr et la décline en une version encore plus sportive la sp il y a donc deux cbr en 2014 une standard et une sp cette dernière ne comprend pas que des différences techniques elle est la seule à être disponible avec ce coloris rouge blanc et bleu est uniquement dans ce coloris les jantes associées sont de couleur or elle n'est proposé qu'en monoplace et la boucle arrière est en différente il ne sera pas possible de la passer en biplace à l'avenir en dehors de ces caractéristiques les traits des deux versions sont semblables on reconnaît notamment les deux optiques pas trop agressives sur l'avant surmonté d'une bulle un peu plus arrondie pour une meilleure protection les flancs de carénage fendu verticalement qui ont ont fait parler de la cbr 1000 à sa sortie et un arrière assez fin mais pas trop la cbr 1000 est une sportive élégante la version sp se dote d'équipements spécifiques parmi les plus visibles on relève la fourche et l'amortisseur c'est tolinski se charge la suspension de la nouvelle cbr l'amortisseur est un ttx 36 avec les réglages facilement accessible et la fourche une nix 30 deux éléments qu'on retrouve souvent en compétition et que conservera d'ailleurs sébastien jabert l'année prochaine en championnat de france superbike le diamètre de la fourche gagne un millimètre sur la sp pour passer à 55 millimètres le montage radial des étriers de freins est également différent tout comme les freins monobloc qui sont ici confiables brembo avec à l'avant des pistons de 30 et 32 millimètres on relève aussi le t supérieur forgé sur la sp et un axe de direction en acier plutôt qu'en alu autre point important mais pas visible honda change cette année la position de pilotage pour plus d'efficacité les bracelets sont un peu plus écartés et un peu plus bas et les reposes pieds sont à la même hauteur mais reculé de 1 cm pour avoir le buste un peu plus incliné enfin pour parfaire le ressenti honda raffermit la salle du pilote difficile à apprécier et la sp est équipée du pirelli supercorsa sp le freinage c abs un réglage plus sportif sur la sp qui profite l'expérience acquise avec le team tt légende il n'y a pas de commande de gaz électronique donc ni différents modes ni anti patinage côté moteur le couple augmente un peu et la puissance passe à 180 chevaux la différence porte surtout sur sa linéarité davantage lissé on apprécie la finesse de l'accélérateur pour par exemple ajuster les gaz en courbe sans irrégularité ou accélérer très tôt en sortie de courbe sans risquer de perdre l'arrière tout le temps plein le moteur de la cbr est aussi disponible que docile sur l'ensemble de sa plage d'utilisation il n'y a pas réellement de palier le gros plus de la sp et sa partie cycle avec son amortissement et son freinage spécifique les éléments aux links offre une très grande progressivité lors des changements d'assiettes sur ce revêtement idéal la grande régularité des variations permettent de toujours se sentir en confiance au guidon on ne lutte pas avec cette cbr tout est fluide et doux même à vitesse élevée en courbe ou lors du freinage au bout de la ligne droite à l'approche de 280 km heure la sp bénéficie d'un réglage spécifique de son freinage c abs entièrement électronique lorsqu'on entre sur les freins pour relâcher doucement la sensation levier est très progressive à aucun moment l'avant ne se verrouille on peut toujours remettre ou enlever un peu d'angle pour corriger sa trajectoire ou jouer finement sur les freinages pour ajuster son allure ou son inclination le ressenti du levier est un peu étrange dans le sens où on n'a que peu de résistance ce n'est pas véritablement la force qu'on exerce qui donne une indication sur la puissance de freinage mais plutôt la course du levier elle-même l'habitude se prend rapidement et dans tous les cas l'avant-bras fatigue moins tout en restant mobile si nécessaire on fait parfaitement corps avec cette machine on travaille avec et non pas contre sans doute qu'un contrôle de traction serait un plus mais force est de constater qu'à aucun moment un mouvement de l'arrière s'est fait sentir sur les accélérations en dehors d'un très léger mouvement du train arrière sur quelques prises de freins plus brutales que d'autres la cbr garde le cap avec de la rigueur et une grande facilité un mot qui résume à lui seul le comportement dynamique de cette machine on peut hésiter avec la kawasaki zx10 r abs à 17 199 euros ou pourquoi pas l'ayama r1 à 15 999 euros mais sans abs de notre côté on aime bien la facilité de pilotage la finesse du ressenti et l'homogénéité globale de cette machine on aime un petit peu moins le feeling du frein avant mais il faut s'y habituer le strict monoplace et l'absence d'aide électronique on termine par la fiche technique de la honda cbr 1000 rr sp elle est disponible en fêtrier 2013 à partir de 18000 euros sa puissance est de 180 chevaux à 12 250 tours par minute son couple de 114 newton mètres à 10500 tours par minute son frein avant comprend deux disques de 320 mm et des étriers 4 pistons son frein arrière un disque de 220 mm avec un étrier un piston le pneu avant est un 120 70 17 pouces le pneu arrière 190 50 17 pouces la hauteur de celle est à 820 mm son poids est de 200 kg et le réservoir de 17,5 litres 2014 à l'année de l'offensive de volkswagen sur les véhicules électriques avant l'arrivée de la golf celle à up qui s'électrifie volkswagen lance à l'aube de l'année 2014 sa e-up la version électrique de sa citadine up comme sa soeur à motorisation thermique la e-up est une voiture avec cinq portes et quatre places en effet quelle que soit la motorisation thermique ou électrique la up présente exactement les mêmes caractéristiques et quasiment les mêmes équipements on la distingue tout de même avec quelques détails extérieurs parmi lesquels on peut citer les feux d'urne tels de larges parenthèses à l'avant un style repris à l'arrière et des jantes caractéristiques qui fluidifient l'écoulement de l'air pour l'aérodynamisme pour le reste on retrouve les traits d'une up avec de grandes optiques à l'avant et un imposant logo à l'extrémité du capot de cette petite auto sous lequel se cache la motorisation électrique et toute l'électronique les batteries sont sous le plancher de l'auto le volume du coffre est donc préservé le profil assez rectangulaire de l'auto laisse augurer un bel espace intérieur que ne contredira pas le hayon qui tombe à la verticale entièrement noir quel que soit le coloris de l'auto le hayon intègre les feux et donne un certain volume à la up comme toutes les autos électriques la e-up n'émet aucun bruit de fonctionnement en dehors d'un léger sifflement du moteur électrique la qualité de son isolation fait qu'on entend pas trop les bruits aérodynamiques ni de roulement plusieurs modes sont disponibles le mode normal sur lequel on démarre systématiquement le mode éco et le mode éco plus selon le mode sélectionné on dispose ou non de la totalité des 82 chevaux de la motorisation électrique ce qui change aussi selon le mode c'est la réponse à l'accélérateur en mode normal avec les 82 chevaux la e-up passe de 0 à 60 km heure en 5 secondes les départs au feu sont canons et les reprises pas mauvaises du tout pour se faufiler dans le trafic le 0 à 100 se passe en 12 secondes 4 un chiffre pas ridicule du tout dans la catégorie autre point remarquable sa vitesse maximale de 130 km heure permet des aimants s'insérer dans la circulation extra urbaine comme on le ferait avec n'importe quelle citadine à motorisation thermique après quelques minutes au volant on oublie totalement être aux commandes d'une voiture électrique la conduite est fluide et totalement naturel la e-up se conduit comme une up standard à la différence près du silence à bord et d'une autre particularité il est en effet possible de sélectionner le niveau de récupération d'énergie au freinage de d à b pour break il n'y a que l'embarras du choix avec cinq modes selon le niveau choisi lorsqu'on relâche l'accélérateur la voiture ralenti de façon plus ou moins importante les feux stop peuvent d'ailleurs s'allumer lorsque le ralentissement est vraiment sensible en dehors des freinages puissants on peut même conduire en se passant totalement de l'usage du frein il suffit de moduler son allure avec la pédale d'accélérateur si cela ne vous convient pas on peut se passer de cette fonction mais elle est très agréable à l'usage le premier point et le point le plus important c'est que c'est la même voiture vous n'avez aucune perte de place ce qui est majeur vous rentrez quatre personnes dans une up électrique comme dans une up normale après évidemment il y a des choses qui changent on met 230 kg de batterie dans le sous bassement mais c'est invisible il y a des efforts d'aérodynamisme alors sur les jantes et sur le bouclier avant et puis la partie arrière du véhicule pour améliorer le coefficient de pénétration dans l'air voilà en termes d'équipement vous prenez une up haut de gamme et à laquelle on rajoute deux trois éléments qui en fait vont concourir à l'économie d'énergie par exemple un pare-brise chauffant par exemple des sièges électriques pourquoi parce que un pare-brise chauffant est moins consommateur qu'une climatisation normale et les sièges électriques remplissent la même fonction ce à quoi on rajoute encore une aide à la conduite électrique ce qui est finalement le point essentiel de cette voiture c'est que pour être meilleur en éco conduite on a un petit système embarqué qui va vous aider à conduire à rétrograder à utiliser plusieurs options de véhicules en vue de consommer le moins possible si la conduite peut distinguer la up électrique selon les modes choisis la ligne et l'intérieur de la e up sont très proches de la up thermique il y a quatre belles places à bord l'arrière peut aisément accueillir deux adultes avec une belle place aux jambes et l'accès est facile avec les grandes portières l'avant est spacieux et la cellerie confortable on note l'équipement très riche pour une voiture électrique peut même s'offrir un toit ouvrant tout en haut de la console centrale se niche la climatisation automatique et l'autoradio à la base de la console centrale se trouve le bouton pour changer de mode il n'y a pas de boîte de vitesse le levier ne sert qu'à inverser le sens de la marche et à changer de mode de récupération d'énergie avec cette motorisation électrique il y a tout de même quelques petites particularités l'écran tactile tout en haut de la console centrale à quelques fonctions supplémentaires on y trouve par exemple l'indicateur sync blue pour nous aider à rouler en consommant moins ou encore un schéma avec les flux énergétiques ce n'est pas forcément utile mais c'est à la fois informatif et ludique au coeur du tableau de bord on a ce qui concerne plus particulièrement la conduite le cadran à gauche donne une idée de la consommation ou de la récupération instantanée d'énergie sur le petit afficheur au centre du tableau de bord on a toujours sous les yeux l'autonomie restante c'est rassurant il ya trois possibilités de charges sur sur ce véhicule une première qui est une simple prise de 130 volts donc chez vous sans installation additionnelle la plus simple possible avec ça il faut 9 heures pour recharger vos véhicules complètement ou 7 heures pour 80% première option deuxième option vous vous montez une wallbox chez vous alors cette wallbox préalablement à l'achat on vérifiera avec notre partenaire si votre installation est compatible à une wallbox si oui pour 1000 euros environ pose comprise vous avez un système de charge qui vous permet de descendre à 6 heures pour 100% de la batterie il ya une troisième possibilité de charge qui est une charge rapide en courant continu qui la va faire descendre à trois heures environ mais ça c'est plutôt des charges industrielles au sens chez nos concessionnaires ou dans quelques points de charge dans les grandes villes la e-hop est donc le premier véhicule électrique à rejoindre le catalogue volkswagen la possibilité d'avoir le choix même voiture entre une motorisation électrique et thermique est réussi on a en effet la même place à bord le même volume de coffre et le même équipement que sur une up classique comme par exemple la climatisation automatique si on ne joue pas avec les différents modes de conduite la prise en main de cette auto électrique est parfaitement comparable à celle de sa soeur thermique avec une belle vivacité en prime bien entendu l'autonomie officielle de 160 km n'est pas atteignable là lors de notre essai par des températures froides elle était plus proche des 90 km ce qui laisse tout de même largement le temps d'aller et revenir de son lieu de travail en faisant des petites courses au passage la e-hop est une voiture électrique particulièrement convaincante pour le quotidien dans tous les cas nous on a pris l'option d'un achat y compris la batterie donc vous n'avez pas de loyer additionnel pour pour vous pour posséder cette batterie toutes les volkswagen sont garanties deux ans ça c'est une règle de base maintenant pour ce véhicule là on met une garantie additionnelle comprise dans le prix de huit ans sur la batterie pourquoi huit ans parce qu'on est certain que la batterie aura une durée de vie égale à huit ans d'une part et d'autre part parce que c'est le temps de possession moyen des véhicules par un client en on peut hésiter avec deux autres citadines électriques que sont la renault zoé ou la smart electric drive mais celle ci n'a que de place de notre côté on aime bien la conduite sans surprise le silence à bord en ville et l'espace aux places arrière on aime un petit peu moins la quantité de mode de récupération d'énergie les suspensions fermes et le style des jantes on termine avec la fiche technique de la volkswagen e-hub elle est disponible à partir de 25 950 euros sans aide ou 19 650 euros avec ou 289 euros par mois sa puissance est de 82 chevaux son couple est assez important avec 210 newton mètres ses émissions de co2 sont donc de 0 grammes par kilomètre sa masse de 1139 kg à vide le volume de coffre va de 250 à 923 litres son autonomie officielle est de 160 kilomètres son temps de recharge va de 1 à 9 heures selon le type de prise utilisée et elle passe le 0 à 100 km heure en 12 secondes 4 le scooter yamaha x max 125 est une star des ventes pour 2014 il s'offre une mise à jour pour continuer à truster les podiums sur le yamaha x max 125 et le mbk evolis 125 ce sont les mêmes scooters la partie cycle est ajustée pour le confort l'équipement est plus riche et le design est intégralement revu pour reprendre les traits du x max 400 apparu avant l'été dernier pour le reste c'est à dire la motorisation et le châssis ce scooter fabriqué en france dans l'usine de saint-quentin dans l'aine ne change rien le x max en fait c'est un produit qu'on arrive à tenir avec une évolution quasi permanente puisque tous les deux ans trois ans au maximum on renouvelle nous on pense toujours qu'il est renouvelé en profondeur vis-à-vis du public c'est pas toujours aussi significatif que cela parce que finalement le produit garde sa place c'est un machine un engin qui est en tête du marché français depuis maintenant 2007 cette année encore on va en vendre entre cinq et six mille unités donc il est numéro un et donc c'est toujours difficile pour un constructeur de se remettre en cause sur un produit qui est bestseller et qui continue à être plébiscité par les clients ce qui fait que nécessairement on peut y aller que par touches successives en essayant de l'améliorer sur des détails de finition des détails esthétique des détails de confort et c'est ce qu'on a fait sur cette génération 2014 c'est à dire qu'on a essayé de retoucher un peu tout sans que rien ne soit trop perturbant alors ce qui est peut-être le plus spectaculaire c'est l'esthétique puisqu'au niveau esthétique on reprend les codes du nouvel x max 400 qui a été introduit à peu près six mois et qui offre plutôt une meilleure protection une meilleure ergonomie avec un haut de carénage donc une bulle et des détecteurs de main qui protège plutôt mieux donc on a un meilleur confort en effet il n'est pas simple de distinguer les x max 125 250 et 400 de face pour la simple raison qu'ils sont cette année strictement identique on retrouve donc une nouvelle optique plus déterminé des clignotants qui remontent à l'extrémité du carénage et le plastron noir à la base du parways celui ci est maintenant plus protecteur mais il n'est toujours pas le meilleur de la catégorie en restant trop bas et pas assez large les déflecteurs épargneront un peu les doigts des intempéries sur les flancs le fameux boomerang n'est plus d'un coloris alu mais simplement noir ce qui change totalement c'est l'arrière il est plus effilé et se termine par de volumineux feu à led proéminent qui intègre les clignotants on remarque aussi les jantes avec des bâtons plus fins comme sur certaines motos sportives la selle série hausse de surpiqûres rouge et le dosseret du pilote change un peu pour maintenir sans appuyer la forme de la selle change peu si vous aviez les jambes trop courtes pour poser les pieds bien à plat à un arrêt en restant au fond de la selle cela sera certainement toujours le cas le tableau de bord est maintenant entièrement digital le grand écran à gauche affiche le contour et la vitesse de façon parfaitement lisible ainsi que la jauge de carburant pas plus précise qu'auparavant celui de droite est découpé en trois zones distinctes en haut leur est dorénavant affiché en permanence les totalisateurs journalier sont au milieu on les fait défiler avec le bouton trip au guidon droit le bouton info permet à lui de faire défiler la tension de la batterie les consommations de carburant la température ambiante la vitesse moyenne etc inutile de lâcher le guidon c'est très pratique on regrette toutefois qu'une prise 12 volts ne soit pas installé de série dans un des vides poches présent dans le tablier sous la selle le coffre pour recevoir deux casques intégraux un derrière et un devant mais il est toujours en deux parties ce qui ne facilite pas forcément l'emport d'un sac volumineux on a revu totalement l'épure des suspensions arrière et la manière dont la qualité de l'amortissement se fait sans remettre en cause la rigueur du châssis et sa qualité tenue de route qui est l'avantage principal du x max en accord avec les performances moteurs qu'il a et qui permettent d'être vraiment un produit haut de gamme dans ses performances donc on a essayé de maintenir ça et puis le dernier point qui évolue de manière sensible ce sont les aspects de confort et d'ergonomie à la conduite on retrouve avec bonheur le monocylindre dynamique et peu gourmand qu'on connaissait sur la précédente génération les démarrages sont vifs et les relances convaincantes la conduite est toujours agile aisée et sécurisante pour 2014 yamaha a modifié le réglage des amortisseurs pour gagner en confort on y gagne nettement sur les pavés des villes cela tape moins qu'avec les précédents réglages le nouvel x max tend cette année vers le confort offert par les meilleurs scooters de la catégorie du côté des freins le disque avant est maintenant placé à gauche de la roue pour un meilleur équilibre dit yamaha dans les faits le freinage est toujours très efficace et la bs c'est resté discret même sur des freinages appuyés si vous ne souhaitez pas la bs vous pouvez toujours l'acheter sans mais ce n'est pas le meilleur choix pour la sécurité en ville au final les nouveaux x max 125 et 250 ainsi que leurs jumeaux évolis chez mbk change donc assez nettement tous yamaha comme mbk sont fabriqués dans l'usine de saint-quantin dans l'aise certes ni le moteur ni le châssis n'évoluent pour 2014 mais ils font toujours référence dans la catégorie l'effort s'est donc porté sur la montée en gamme du nouvel x max dans le sillage du 400 et c'est réussi l'équipement est plus fonctionnel et plus riche pour accompagner un design plus dynamique dommage que cette évolution n'en profite pas pour proposer un coffre plus pratique à l'usage et l'installation de série d'une prise 12 volts dans un des vides poches quoi qu'il en soit ce scooter est bien amélioré et devrait certainement faire perdurer le succès qu'on lui connaît dans la catégorie malgré quelques menus manque le x max s'est convaincre pour un usage urbain intensif on peut hésiter avec le piaggio x10 125 sport à partir de 4 299 euros ou pourquoi pas le peugeot satellite 125 à partir de 3 999 euros le lot de production française de notre côté on aime bien la dynamique de conduite le tableau de bord aussi complet que fonctionnel et la qualité de fabrication on aime un petit peu moins la protection pour les grands gabarits le coffre en deux parties et l'absence de prise 12 volts on termine avec la fiche technique du yama x max 125 il est disponible à partir de 4 399 euros sa puissance de 14,5 chevaux à 9000 tours par minute son couple est de 11,9 newton mètres à 6 750 tours par minute son frein avant comprend un disque de 267 mm qui est maintenant placé à gauche son frein arrière un disque de 240 mm le pneu avant est un 120 70 15 pouces le pneu arrière à 140 70 14 pouces la hauteur de celle est de 792 mm son poids est de 169 kg avec les pleins et le réservoir de 13,2 litres et voilà c'est terminé pour ce 21e numéro de terre d'asphalte on se retrouve sur la même chaîne à la même heure le 7 février avec les essais du nouveau suzuki s cross 4 roues motrices dans la neige du nouveau et très attendu nissan cash kai ainsi que de la nouvelle bmw r12 100 rt d'ici là bonne route à tous et à bientôt et à bientôt